Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dans ma cuisine et vous savez ce que ça veut dire ? On va forcément parler DIY. Et aujourd'hui je voulais vous parler plus spécifiquement d'une boutique en ligne qui est autour du DIY. Voilà, de manière générale vraiment, il y a des cosmétiques, des produits d'entretien, enfin vous pouvez fabriquer des cosmétiques, des produits d'entretien, des vêtements, de la déco, des bijoux, enfin un peu tout l'univers autour du DIY. Et il s'agit du site iMake, donc je sais pas si vous en avez déjà entendu parler, mais ils revendent essentiellement des kits de DIY de vendeurs français, on retrouve des marques plus ou moins grosses dessus. Et comme tout bon site de ce type, ils proposent évidemment une partie tuto, donc où vous commandez pas forcément du matériel mais vous avez de quoi faire sur le site si vous avez déjà plein de choses chez vous. Donc c'est vraiment une mine d'infos et de créateurs en tout genre que vous pouvez découvrir et que vous pouvez aller suivre indépendamment après si vous le souhaitez. Et pour que je découvre leur offre, ils m'ont gentiment proposé de recevoir le Maxi Kit DIY et j'ai choisi mon ménage au naturel. J'ai choisi le Maxi Kit DIY, mon ménage au naturel, parce qu'il y avait encore une fois, beaucoup de fois. Donc j'aurais pu choisir les cosmétiques, mais comme c'est quelque chose que je fais régulièrement, je me suis dit qu'on allait un peu changer et qu'on allait faire des produits d'entretien. Donc pour info, ce kit sur le site coûte 49,90€ et restez jusqu'à la fin, parce que clairement il y a une très bonne surprise à la fin de la vidéo pour vous. Et donc sans plus tarder, ouvrons ceci ensemble. Bon, je vous en avais déjà parlé quand je l'avais reçu. J'avais quand même ouvert le carton sur Insta et je trouve l'ensemble juste trop trop mignon. Donc on a un petit livret avec plusieurs recettes et astuces naturelles, avec les produits qu'on va retrouver dedans, les protections, et oh mon Dieu, regardez à quel point c'est mignon. J'aime beaucoup trop. Vraiment dans une vibe zéro déchet, on adore. Donc on a des petites étiquettes et de la gomme xanthane. Donc je sais pas le grammage, je pense qu'il y en a assez peu. Ça doit suffire pour faire plusieurs recettes du livret. Ensuite on a du savon noir. Donc ça je suis très contente parce que je n'en ai jamais acheté. Donc je pense que je vais faire une recette avec du savon noir, comme ça ce sera une première avec vous. Et vous pourrez voir que c'est super simple en général des DIY et que ça vaut pas le coup de se casser la tête, acheter des trucs qui polluent. Enfin se casser la tête, on se casse pas la tête quand tu vas au supermarché, mais vous m'avez compris. Ensuite on a du savon de Marseille dans un petit sachet, trop cute. Je pense qu'on est vraiment dans une vibe zéro déchet avec des matières qu'on peut réutiliser. Donc du tissu, du verre. Et donc sans grande surprise, ce sont des petits copeaux. Ensuite on a de l'huile essentielle d'arbre à thé et de l'huile essentielle de citron qui sont vraiment incontournables pour le ménage. Vous pouvez aussi acheter ce kit sans les huiles essentielles sur le site. Je trouve que c'est une information importante à préciser parce qu'en général quand on s'intéresse un peu au naturel et tout, on a déjà ces huiles essentielles. Ensuite on a un gros pot de bicarbonate de soude, 350 g, des cristaux de soude, 200 g, je vais pas tout sortir en fait. Ensuite 300 g d'acide citrique, 100 g de percarbonate de soude, 50 g de tensioactif, donc sodium coco sulfate, et 50 g d'argile blanche. Ce que je vous propose c'est qu'on feuillette le livret ensemble et comme ça je vais pouvoir choisir la recette qu'on va faire ensemble. Alors de mes connaissances perso, en ménage naturel, on a vraiment tous les ingrédients pour tenir sa maison propre sans acheter de produits chimiques. Du coup on a une petite présentation, le sommaire des recettes évidemment, les ingrédients que le coffret contient, ainsi que les contre-indications pour les huiles essentielles, ce qui est très très pertinent. Et donc dans les recettes on a la lessive liquide, les pastilles WC, les gels WC, une pierre à récurer, des pastilles lave-vaisselle, un cake-vaisselle, un spray nettoyant, du vinaigre blanc amélioré. Le vinaigre blanc amélioré, il n'y a rien dans le kit pour le faire, sachant que oui je vous le disais tout à l'heure, on peut mettre ou ne pas mettre les huiles essentielles et il me semble aussi qu'il y a exactement le même kit avec une bouteille de vinaigre blanc, juste moi j'en ai chez moi donc ça ne me servait à rien de prendre avec. Et ensuite des petites astuces mimutes pour les petits tracas du quotidien, genre faire briller les robinetteries, entretenir les canalisations, rendre le linge plus blanc, etc. Donc très très cool là-dessus. Moi je vais prendre, j'ai dit, une recette qui contient du savon noir. Donc je peux faire, alors soit la pierre à récurer, j'en ai une, j'ai pas très envie de gâcher, surtout que c'est le genre de truc qui dure vraiment hyper longtemps, ou sinon le spray nettoyant multi-usage. Alors pour le coup ça m'intéresse un peu plus, donc on va partir là-dessus. On repasse donc en plan large pour que vous voyez bien ce que je fais, et on va donc avoir besoin de 120ml d'eau, de 2 cuillères à soupe de savon noir, je vous le remonte, et de 40ml de vinaigre blanc. Donc comme je vous le disais tout à l'heure, hop, le vinaigre blanc j'en ai. Donc je n'ai pas pris le kit où il y en a, mais honnêtement vous pouvez aussi faire sans, puisque le colis est plus lourd avec, c'est un peu relou je trouve, sachant qu'en supermarché c'est à genre 70 centimes, un truc comme ça. Le litre et demi, ou le litre, la meuf qui connaît pas c'est basique. Ensuite en matériel on va avoir besoin d'un entonnoir, d'une cuillère à soupe évidemment, et d'un flacon spray vide. Alors moi vous allez vous moquer de moi, mais j'ai un flacon spray de jardinage, mais je vais prendre ça, puisque de toute façon c'est le seul flacon spray que j'ai, je vais pas acheter un flacon spray exprès. Vous pouvez aussi utiliser vos flacons spray de produits à vitre, d'anciens produits à vitre qui sont vides, et sans plus tarder on va y aller. J'enlève donc la partie spray, je mets l'entonnoir dans le flacon, logique, et on va commencer par verser l'eau. Ensuite les deux cuillères à soupe de savon noir. J'adore l'odeur. Donc je vais mesurer 40 ml de vinaigre blanc pour terminer. Hop, une fois que c'est terminé, je revisse le spray, et je vais mélanger. Alors l'avantage, c'est que j'ai pas besoin de bien refermer, puisque j'ai un récipient énorme par rapport à la quantité de produits, mais évidemment il faut faire attention à vraiment bien bien refermer si vous avez un flacon qui est plus petit et qui est plus adapté à la tâche. Je vous le redis, on est en mode zéro déchet, donc on fait avec ce qu'on a, ça ne sert à rien d'acheter, des nouveaux trucs. Vous voyez, là dans le pack, tout est réutilisable, donc on utilise pour la recette ce qu'on a chez soi, évidemment. Une fois que c'est bien secoué, il faut bien resecouer avant chaque utilisation. On peut l'utiliser, donc moi j'ai laissé volontairement ma salle de bain, le tour de mon lavabo, se crader pour pouvoir vous montrer à quel point c'est efficace. Donc on va aller tester ça, et on se retrouve ici pour la surprise. Voici donc le lieu du crime. Alors non, ce ne sont pas mes poils, il y a des hommes dans cet appartement qui se taillent là-bas, et ça produit ce genre de résultat. Sachant que bon, après c'est résidu d'eau, un peu de savon, etc. C'est bien dégueu, voilà. Mais je voulais vous montrer. La différence est tout de même flagrante avec l'intérieur du lavabo que j'ai fait il n'y a pas assez longtemps. Donc je me munis de mon plus beau tawashi, j'ai fait une vidéo à ce sujet, je vous laisserai aller regarder tout ça. Mon petit vaporisateur, et on y va. Ouh là là, on a mis un petit problème de pchit, qu'il n'est pas passé à la caméra, mais il y a du produit, c'est l'essentiel, on va nettoyer. Comme vous pouvez le voir, c'est quand même drastiquement efficace. Je vais pas vous faire la démo sur l'intégralité du lavabo, c'est peut-être pas la partie la plus intéressante, mais vous avez compris l'idée. Donc, on se retrouve ici pour conclure. Je voulais absolument repréciser que comme vous avez pu le voir, ce genre de recette c'est super simple, vous avez genre 3 ingrédients. Enfin, pour celle que j'ai faite, vous avez 3-5 ingrédients, et franchement ça montre rarement bien au-dessus. Vous savez ce qu'il y a dans vos produits ménagers, il n'y a rien de toxique pour personne de vous, de la famille, de vos animaux, donc c'est vraiment le top. En tout cas, de mon point de vue, et c'est plutôt économique. Enfin, c'est carrément écologique, puisque vu qu'il n'y a pas de produits chimiques, etc., c'est forcément bien mieux, et puis vous réutilisez des récipients que vous avez déjà. C'est pas une nouvelle bouteille en plastique à chaque fois que vous achetez un produit ménager. C'est économique, parce que clairement, je n'ai plus aucune notion des prix pratiqués en supermarché au litre pour ce genre de produit, mais franchement, là, vous vous y retrouvez pour beaucoup moins. Et si vous avez genre 15 minutes à y consacrer, c'est le truc le plus simple du monde, je trouve. Donc j'espère que je vous aurais convaincu là-dessus, sachant que vous avez une autre vidéo ménage au naturel sur ma chaîne YouTube que je vous mettrai dans le petit i qui est, je ne sais plus de quel côté, en haut de l'écran. Dans tous les cas, je vous conseille vraiment d'aller faire un tour sur le site de iMake, donc que ce soit pour les produits ménagers, encore une fois pour les DIY cosmétiques, ou si vous êtes plus textile, déco, bijoux, etc., ce qui est peut-être un peu moins mon style, même si vous avez vu qu'il y a des contenus de ce type sur ma chaîne aussi, je suis très DIY. Vous pouvez vraiment y trouver de tout, et la surprise, oui j'y viens. Pour conclure, enfin, il y a un petit concours pour remporter 100€ de bons d'achat sur le site. Donc vraiment, toutes catégories confondues. Le bon d'achat est valable un an, mais clairement, une fois que vous le recevez, vous l'utilisez comme ça, vous y pensez. Comme vous le savez, on ne peut pas faire de concours sur YouTube, donc je vous laisse un lien Google Docs en dessous. Promis, ce sera super simple. Pas plus de 3 clics pour participer. Moi, je vais vous souhaiter bonne chance et vous laissez ici. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker. Et si vous voulez revoir ma tronche insécemment sous peu, je vous invite à vous abonner. Et moi, en attendant la prochaine vidéo, je vous fais des bisous. Sous-titrage ST' 501